chose promise chose due on va s'ouvrir le coffret Lugia alors moi je dis Lugia Zarbi mais c'est Zarbi Lugia je trouve qu'on a mis quand même plus en avant Lugia faut pas exagérer comparativement à Zarbi ils auraient fait l'inverse mettre Zarbi ils auraient pu mettre un Zarbi sur le côté ça aurait été sympa et ce front front ça aurait été plus joli en tous les cas moi j'aime beaucoup ce coffret je trouve que c'est un coffret très intéressant cinq boosters pins jetons deux cartes promo une jumbo une série de dingue serait incroyable une série que j'adore j'espère qu'elle va pas nous décevoir sur cette ouverture là parce qu'on peut vraiment tomber sur des cartes de dingue sur cette série là et on peut aussi faire un flop total puisque tu peux avoir des ultras qui sont à 2 3 euros les petites gg non texturées sont des cartes pas cher du tout voilà let's go place à l'ouverture donc comme je t'ai dit dans la vidéo précédente si tu débarques sur cette vidéo là on va mettre le budget la balance et à chaque fois qu'il ya un hit on va faire monter la balance enfin faire diminuer la balance pour un jour être positif ou pas on va se mettre un petit peu comme ça on y va je prendrai évidemment les cotes des cartes comme d'habitude alors il faut savoir que c'est un coffret qui est excusé de chez king jouer que tu peux trouver aussi dans n'en pas king jouer jouer club et que tu peux trouver dans des boutiques dites spécialisées mais souvent elles sont légèrement plus chères là on est sur 37 euros de budget un petit peu moins en vrai parce que j'ai toujours la petite carte fidélité qui me permet de récupérer 5% bon d'achat mais ça on va faire l'impasse dessus allez let's go c'est parti alors pour la la balance je vais considérer que le pins c'est 0 tant pis c'est comme ça c'est cadeau on va dire que ça c'est du cadeau le petit pins et le jeton ça sera 0 voilà c'est c'est qu'on est quasiment à la réalité un pin tout ça bon c'est pas terrible le jeton que je trouve plutôt réussi là c'est pareil on va mettre 0 c'est des petits cadeaux allez on va dire que la jumbo on doit être à aller on va dire qu'on est à 2 euros 2 euros la jumbo plus 2 euros allez en plus qui plus est elle n'est pas en superbe forme je sais pas si vous le voyez alors on sait pas pourquoi ce qui s'est passé sinon le dos a l'air plutôt bien allez on y a un petit jumbo c'est mis de côté allez alors je crois que les boosters de mémoire sont pesables ce qui est une catastrophe voilà maintenant c'est comme ça on pèse des boosters c'est incroyable mais vrai alors maintenant on va regarder les cartes promotionnelles on a la petite lugia en espérant qu'elle soit en très très bon état parce que sinon mais évidemment l'état des cartes ça va influencer pour pour tout ça quoi allez vraiment réussir lugia allez lugia on va dire que c'est 7 euros c'est son prix actuel à peu près alors elle est un petit peu moins cher que 10 euros tous les cas son prix actuel c'est 7 euros magnifique donc là ça nous assure déjà de 7 euros ce qui est déjà pas si mal la petite zarbi on va la mettre à 3 euros la petite carte promo alors évidemment si tu regardes cette vidéo dans un mois ça a pu bouger parce que les cartes promo elles peuvent bouger monter descendre etc petite zarbi qui est très sympa aussi moi j'aime bien zarbi pas sous-estimer zarbi 3 euros allez c'est parti maintenant on a nos cinq boosters on croise les doigts et let's go alors je laisserai la balance tout ça vous voyez tout en direct moi évidemment là je fais pas le calcul moi ce que je ce que j'aimerais bien c'est compléter un peu cette série là c'est une série que j'adore et franchement une une seule alternative foulard je serai refait quoi évidemment pas de dresseur s'il te plaît voilà on va te dire pas de dresseur pas de dresseur s'il te plaît pas de dresseur allez let's go l'énergie échange d'énergie on a escroquo c'est les rocs pyrrhonine misterbe otaria la potion galiquide ok une énergie reverse alors si elle vaut quelque chose je le mettrai et on a mon moufflon qui est une catastrophe parce qu'on sait jamais il peut y avoir des petites zolos des petites rivers comme ça qui ont une certaine petite valeur voilà tout simplement allez on commence plutôt mal cette ouverture voilà ça c'est dit d'ailleurs si tu apprécies ce type de vidéo avec le prix des cartes etc je t'invite à regarder la playlist avec les ouvertures yugio voilà parce que là c'est vraiment on arrive à avoir des boosters tellement bon marché que c'est plutôt intéressant de faire des ouvertures aller let's go pour le deuxième booster allez aspirateur perdu luxe you troubo verse yannmat scalpion on pis jacques au monsieur mime de guerre ailleurs yaïa yaya yaya on n'y arrivera pas un yann ma et est ce qu'on sait très bien que là malheureusement il n'ya rien d'exceptionnel sauf un pikachu secrète mais ce Ce ne sera pas le cas. On a un Berserkat de Galar. Bon, deuxième booster avec, malheureusement, rien d'intéressant. Aïe, 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 ça va vite. Ça s'enchaîne et ça se ressemble, malheureusement. Allez, troisième booster de cette série-là. Est-ce qu'on peut quand même, quand même, quand même ? Je vous ai dit, il y a une grosse différence entre Yu-Gi-Oh! et Pokémon. Un Pokémon, il faut vraiment ouvrir beaucoup pour commencer un petit peu, récupérer, etc. Gravalanche attrape Pokémon et Krapince. Mais il suffit d'une carte, quand même. Une carte. Parce qu'il y a quand même des cartes. Je sens que ça brille un petit peu, mais je pense que, malheureusement, on n'est pas sur la GG. Et Tourmy. Et on a un petit Duralugon, certainement un petit 2€ qui vient augmenter la balance. de notre déficit, là, qui est assez accru. Mais je t'avais dit, malheureusement, on était sur une petite, toute petite V. En plus, V, il pourrait y avoir, je crois qu'il y a du Dracaufeu, quand même. Bon, c'est pas exceptionnel, mais ça fait plaisir, un petit Dracaufeu. Je suis très bon. Allez, avant, dernier booster pour cette ouverture. La carte énergie. Shaymin. Ami 2, issu. Vortant. Love Disque. Pijako. Yanma. Scalpion. Aïe, 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 a très très peu j'y crois très très peu est-ce qu'on ne ferait pas ça allez pour plus de suspense let's go, allez l'hyperball Ami de S8, l'aspirateur perdu Smogo Tritox, Chacrypon Laribule Venag aaaah aïe 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 t'as joué le jeu toi tu vois le résultat je l'imagine bien le résultat plutôt catastrophique pour cette ouverture mais comme tu peux voir il n'y a rien de miraculeux sur Pokémon de temps en temps c'est comme ça que ça se passe allez j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu même si c'est un gros flop et on se dit à bientôt sur la chaîne ciao ciao C'est parti.